Chère frère Léon, Amalia, comme toujours, a des problèmes de santé, mais maintenant elle est plus stable. A 7h30, la voiture vient le chercher et le conduit à la Chaux-Accent-Circonflexe-Pital.il, rentre à 14h tout droit au café très fatigué et ennuyé. Parfois il y déjeune. Puis l'aventure des escaliers commence. Mais c'est Ursi, il doit aller dans un autre appartement. Amalia a été choisie par sa mère dans le rôle d'une petite fille malade et gâtée qui ne laissera pas papa être Roberto, même pas une minute. Chère frère, tu sais quelque chose que j'ai allumé les moteurs du possible et de l'impossible au point où la fantaisie ne peut pas t'attraper. Tu m'écouteras. Je ne peux pas tout écrire dans la lettre. Je t'envoie une photocopie d'une lettre des USA à un de mes amis qui m'a mis en relation avec Tribeca, le producteur, studio privé de De Niro. Je j'ai fait beaucoup à Paris. Des amis solides partout dans le monde. Cela montre que mon visage n'est pas si mal. Un ami américain a décidé de me financer 50% d'un film pour le cinéma. Jusqu'à un montant de 25 millions de dollars. Point. Je retouche le scénario, Madame Margrette, avec un tournage aux USA et en France. Le film sera tourné avec Amip International à Paris, avec Xavier. Mais Ismaïl Kadar a en quelque sorte gâché notre conversation. Mais chaque mauvaise chose s'est avérée bonne pour nous. Le 4 octobre, j'ai rendez-vous avec le représentant de Corbis, Bill Jait, pour le documentaire Sautir. Quand tu viendras à Paris, prends avec toi un magazine avec Belmondo. Il appréciera. Je t'envoie une photo souvenir où je suis sortie avec l'un des chanteurs vedettes français, Claude Nougaro, qui est aussi fou que philosophe. Salutations et câlins à tous, votre frère Robert Cafzézy. Sous-titrage Société Radio-Canada